Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue dans l'invité de la rédaction sur Médien TV. Alors nous sommes donc au lendemain de la visite historique du pape François au Maroc. Deux jours de visite, deux jours intenses de cette visite historique qui a été marquée par des moments forts, notamment les deux discours à la fois de Sa Majesté le Roi Mohamed VI et du pape François à l'esplanade de la tour Hassan de Rabat, deux discours où ils ont prôné justement le rapprochement, la fraternité, le dialogue interreligieux. Il y avait aussi l'appel, l'appel pour Halkots, signé par les deux souverains, le Roi Mohamed VI et sa Sainteté le pape François. Un appel pour justement la liberté religieuse garantie dans la ville de Jérusalem et garder son caractère multi-confessionnel. Et puis ce dimanche, il y avait eu aussi la messe solennelle célébrée au complexe sportif Moulaï Abdelha de Rabat par le pape François. Donc pour parler de ce bilan, qu'est-ce qu'on en retient ? J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir sur ce plateau le docteur Abdelha Sherif Ouazani qui est islamologue, enseignant, chercheur et spécialiste en pensée islamique et en sciences de l'éducation. Alors docteur Ouazani, bonsoir et merci d'accepter de répondre à nos questions. Bonsoir et merci à vous et merci à tous les téléspectateurs qui ont suivi avec nous ces moments forts, ces moments intenses, ces moments de grande joie et de satisfaction. Alors moments forts, pourquoi ? Parce qu'un événement historique, d'ailleurs quelques chiffres, il a été suivi par plus d'un milliard de téléspectateurs, déjà le samedi et le dimanche encore plus. 200 médias étaient mobilisés ici au Maroc. Le Maroc a été, durant deux jours, la capitale mondiale du dialogue interreligieux. C'est ça aujourd'hui. Donc le leadership et la place prépondérante, si je peux dire, du Maroc pour promouvoir ce dialogue interreligieux entre l'islam et l'église catholique, ça a été la ville de Rabat, ça a été le Maroc. Alors Rabat, Maroc, capitale mondiale du dialogue, capitale mondiale de l'entente, capitale mondiale du vivre ensemble. Pas seulement durant ces deux jours-là, mais à travers l'histoire. Et d'ailleurs la grande symbolique de cette visite du pape, du Saint-Père, c'est la consécration. Parce que venir au Maroc deux fois, le pape vient deux fois au Maroc, ça veut dire qu'il consacre, il reconnaît. Donc c'est une reconnaissance officielle du Maroc en tant que pays d'accueil, en tant que pays d'ouverture, en tant que pays du vivre ensemble, en tant que pays de générosité. Parce que si on survole un petit peu les grands moments et les grands discours, ça reprend justement ces grandes données. Alors justement, le Maroc, le pape s'y est rendu, mais à l'invitation, bien sûr, il faut le rappeler, de sa majesté le roi Mohamed VI. Le roi Mohamed VI qui justement a de nouveau affirmé, et ça a été salué unanimement par la presse, son rôle de leadership comme justement celui qui promeut le plus ce dialogue interreligieux. Et lors de son discours tenu samedi, il a rappelé, il a dit, il n'y a pas de spiritualité si elle n'est pas agissante. C'était un moment fort. Absolument, et vous le dites si bien, il a une légitimité. Il n'est pas seulement roi du Maroc, mais il est aussi commandeur des croyants, Amir Mouminin, parce qu'il tient cette légitimité de son héritage, aussi bien de sang, parce qu'il est descendant direct du prophète de l'islam, mais aussi héritage spirituel de ce leadership. Comme le prophète était justement le leader de tous les croyants qui vivaient avec lui à Médine, sa majesté, commandeur des croyants, est justement le garant de la foi de toutes les personnes qui vivent ici, et pas seulement ici, mais en terre d'islam, parce que justement c'est l'essence de la religion. Et quand je dis la religion, c'est la religion avec un R majuscule, qu'on considère que toutes les religions finalement se superposent. C'est une seule religion de Dieu, religion de Dieu qui instaure l'amour, le respect, le vivre ensemble, et l'entraide entre toutes les constituantes de la création. Je ne parle pas de l'humanité, de la création, parce que cet être humain qui a été aimé par Dieu, qui a été créé par Dieu, et bien justement a été consacré vicaire. Donc ce principe de vicaria, vicaire de Dieu, c'est être responsable des autres créations, des autres créatures, aussi bien humaines, animales que végétales. Il ne faut pas oublier aussi l'écologie. Nous sommes responsables de notre terre, nous sommes responsables de notre environnement qu'on doit préserver. Comme il a été préservé jusqu'à aujourd'hui, nous on doit œuvrer pour qu'il reste pour les générations futures. Donc leur préparer un monde et un futur, s'il n'est pas aussi bon, au moins qu'il soit meilleur, où il y a la paix, où il y a la justice et où il y a la liberté. Alors justement, lors de leur discours, les deux souverains, Sa Majesté, le roi Mohamed VI, mais aussi le pape François, ont eu deux discours avec des mots différents, mais il y avait une résonance parce qu'il y avait une sorte de complémentarité où tous deux sont allés dans le même sens, de rappeler que, avant tout, dans ce qu'on appelle le dialogue interreligieux, ce n'est pas la controverse théologique, mais c'est essayer d'aller tous les deux vers un chemin commun, tracer une voie commune qui est celle de l'universalité, du respect de chacun dans sa position, dans son héritage, dans sa tradition culturelle, culturelle, mais aller de l'avant pour rendre simplement ce monde meilleur. – Absolument, le Saint-Père a dit dans son discours, nous devons, nous devons aller de l'avant, nous devons restituer cette culture de dialogue et d'entente, et il a utilisé le mot de paix, nous devons construire des paix, parce que malheureusement, aujourd'hui, il y a des creux qui se creusent entre les différentes nations, entre les différentes cultures, entre les différentes civilisations, entre les différentes religions et donc croyances et traditions. Il a dit, il ne faut pas que ça reste comme ça, il faut qu'on construise des pans et donc agir. Le même mot a été repris par le commandeur des croyances, sa majesté, quand il a dit, nous avons besoin d'une spiritualité agissante, c'est-à-dire qui bouge, parce que la foi, c'est une conviction. La conviction, c'est une responsabilité, et la responsabilité est une mission. Et la mission principale de ce vicaire de Dieu, c'est justement d'être au service des autres. Agir pour les autres, pour que tout un chacun puisse avoir un droit à la vie, un droit au respect et un droit à la dignité. Chose qui est aujourd'hui largement bafouée à travers le monde, parce que les valeurs réelles de la religion, avec le R majuscule, sont aujourd'hui occultées par d'autres choses. – Justement, docteur Ouazani, c'était important ce que vous venez de souligner, c'était important de le faire dans ce moment-ci, dans cette époque-ci, dans cette contemporanéité-ci, c'est-à-dire dans un moment où la géopolitique mondiale est bousculée, notamment au Moyen-Orient. – Absolument, il n'y a pas que le Moyen-Orient. C'est vrai qu'au Moyen-Orient aujourd'hui, il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup de problèmes, mais c'est à travers le monde aujourd'hui qu'on a des conflits partout. Mais l'appel qui a été souligné samedi, le premier jour de la visite, c'est l'appel d'Al-Quds, de Jérusalem. Parce qu'aujourd'hui, tous les regards sont braqués sur cette ville et sur cette région du monde. Et pour vous résumer, aujourd'hui, tous les grands problèmes qui surviennent dans le monde émanent de ce problème aujourd'hui qui existe entre Israéliens et Palestiniens. L'appel des deux grands sages, moi j'appelle les deux grands sages aujourd'hui de l'humanité, les deux grandes références religieuses et spirituelles du monde. Sa Majesté Amir Mouminin représente le monde musulman, 1,7 milliard. Le Saint-Père représente la chrétienté, 1,3 milliard. À eux deux, un peu plus de 3 milliards, un peu plus de la moitié de l'humanité. Donc c'est une très grande responsabilité, mais aussi un rôle prépondérant à jouer. La contemporanité, aujourd'hui, exige à ce qu'on soit actif, à ce qu'on bouge et à ce qu'on bouge rapidement. Parce que ceux qui veulent le mal sont très brouillants, très agissants. Elle est sage et les gens responsables portent une responsabilité lourde. Il faut agir vite. C'est pour ça que Sa Majesté a utilisé le mot « spiritualité agissante ». Il faut qu'on bouge. On est imprégné de cette culture, on porte cette responsabilité. Et donc il faut qu'on bouge pour aller de l'avant et imprégner l'humanité par les grandes valeurs de la religion de Dieu, qui est une religion d'amour, qui est une religion d'équité, de justice, de paix et aussi de liberté, pour que tout un chacun, aujourd'hui au monde, puisse avoir les mêmes droits et bien sûr, suivre les mêmes devoirs. Alors je reviens précisément sur ce que vous venez de dire. L'appel, l'appel signé par les deux souverains, le roi Mohamed VI et le pape François, l'appel justement pour Halkots, pour qu'il y ait une liberté religieuse garantie et mise en pratique, réellement donc dans la ville trois fois sainte, pour que cette ville multi-confessionnelle garde son caractère justement pluraliste et multi-confessionnel. Ils le disent, c'est d'autant plus important que ça doit être fait maintenant, dans des temps sombres, dans des temps où justement la tension monte. Cet appel a été unanimement salué par la presse internationale. C'est important qu'à la fois le commandeur des croyants, c'est-à-dire un guide spirituel pour l'islam, et à la fois le chef de l'église catholique, tous les deux fassent cet appel en précisant bien que cet appel n'est pas contre un État, contre l'État d'Israël, mais est pour, pour que Jérusalem garde ce caractère ouvert pour toutes les fois. Absolument. Al-Quds, Jérusalem, est une ville qui est triplement sainte. Je dirais qu'elle est profondément sainte. C'est une ville à travers l'histoire, elle a été toujours sainte, elle était toujours un lieu de convergence de tous les croyants, qu'ils soient juifs, chrétiens ou musulmans. Pour eux, c'était un lieu où il y a la sérénité, un lieu où on retrouve Dieu, un lieu où on peut rencontrer la spiritualité profonde. Et c'est pour ça que l'appel est très sage. Aujourd'hui, cet appel n'est qu'entre personne, mais il est pour l'humanité. Il est pour le présent et pour préparer un futur. Aujourd'hui, il faut qu'on agisse vite parce qu'avec la montée des extrémismes, avec la montée du populisme, avec la montée des extrêmes un peu à travers le monde, on est sur le bord du gouffre. On est sur le bord à la veille d'une explosion. Et donc, c'est les sages aujourd'hui qui doivent agir, c'est les sages qui doivent bouger, c'est les sages qui doivent rapidement interpeller les consciences du monde entier et surtout les responsables politiques du monde pour leur dire soyons sérieux, soyons sages, soyons imprégnés de notre conscience. Qu'on a de Dieu, c'est de faire le bien et de contrer le mal. Agir pour la vie et bannir la mort. Agir pour le bien et occulter le mal. Alors, on a parlé justement ces moments forts de la première journée, le samedi 30 mars. Le dimanche 31 mars, c'était la messe, la messe solennelle donnée donc au complexe sportif prince Moulay Abdelha, ici à Rabat, où le pape François a donné une messe devant près de 10 000 personnes, des fidèles catholiques, essentiellement des étrangers résidant au Maroc, mais aussi devenant d'autres pays qui sont venus spécialement pour cet événement. Alors, d'un mot, vous, le spécialiste de la pensée islamique, quand vous entendez l'homélie du pape qui était autour de la culture, de la miséricorde, l'articulation à la fois du pardon et de la joie dans un même geste, ça vous parle à vous aussi ? Bien sûr, ça m'interpelle profondément. Ça m'interpelle profondément parce que c'est le même message que je lis tous les jours dans mon Coran. C'est le message que je lis tous les jours dans les consciences des gens bénis. C'est le message de Dieu. Dieu est appelé, son nom est miséricorde. Faisons appel à cette miséricorde divine. Et donc, le message du pape lors de la messe interpelle l'humanité. Il n'interpelle pas seulement les croyants catholiques ou chrétiens, mais il interpelle l'ensemble des croyants et l'ensemble de l'humanité. Nous devons faire preuve de miséricorde vis-à-vis de tous les autres, qu'ils soient humains, animaux, végétaux, tout. Aujourd'hui, nous avons une responsabilité lourde de par notre Seigneur sur laquelle nous serons questionnés le jour du jugement dernier. Nous avons une responsabilité. Et à partir de cette responsabilité, nous devons donner des réponses. Qu'est-ce qu'on a fait dans notre vie ? Qu'est-ce qu'on a fait dans notre responsabilité ? Est-ce qu'on a mis la main dans la main pour avancer vers le bien ? Ou bien on a reculé ? Est-ce qu'on a agi ensemble pour réaliser quelque chose de constructif pour l'humanité ? Ou bien on a travaillé ensemble pour le malheur des gens ? C'est ça les grandes questions aujourd'hui. Et si vous me permettez, je voudrais aussi rajouter un point. D'un mot. D'un mot. Faire une messe en terre d'islam, je pense que certaines personnes aujourd'hui vont la critiquer. Et moi je leur dis, est-ce que vous êtes plus savant que le prophète de l'islam ? Je rappelle un fait historique. En l'an 9 de l'immigration, c'est-à-dire quand le prophète est parti à Médine, en l'an 9, cette année a été appelée l'année des délégations. Sanat l'oufoud, Am l'oufoud, ceux qui sont venus voir le prophète. Et parmi les délégations qui sont venus le voir à Médine, il y avait une grande tribu du nord du Yémen et qui était chrétienne, les Ahlou Najran. Ils ont venu voir le prophète. Il les a reçus dans la mosquée. Et pendant la discussion, ils se sont levés, lui il dit, c'est le moment de prière pour nous. Est-ce que vous pouvez nous indiquer un lieu pour prier ? Et la parole du prophète, c'est une parole de miséricorde. Il a dit, vous allez prier qui ? On lui a dit Dieu. Il a dit, c'est sa demeure. Il n'y a pas mieux que sa demeure pour le prier. On est en terre d'islam, mais on est en terre de Dieu. Et tout le monde prie vers le même Dieu. Et donc on doit réaliser cette convergence. Et cette convergence va nous ramener vers quoi ? Vers la fraternité et vers l'unité qui nous fait défaut énormément aujourd'hui. Merci beaucoup, Dr. Oazani. Je rappelle que vous êtes islamologue, enseignant-chercheur et spécialiste en pensée islamique et en sciences de l'éducation. Merci pour cet entretien. Merci à vous. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à Medi1 TV. Bonne suite de programmes sur votre chaîne. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada